Regardez-moi ça ! Encore un Shoryu Sagaet qui est totalement revenu dans la partie Shoryuken ! Aïe, 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 ça fait trop mal ! Ça fait trop mal ! Cordillan, allez, Foyer Teki, a deux doigts de remporter ce match, de sortir un grand maître ! La championne, rien que ça touche ! Le cross-up qui touche le S-A-Cancel, c'est inadmissible ! Non, 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 non ! C'est incroyable, Dragon Cancel avant un Shikiku Ultra ! Je lâche mon casse, je ne bats ! Eh, incroyable ! Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Meurs Passons en Pif ! Toujours en direct sur Twitch pour l'enregistrement en tout cas de cette rétrospective Evo Japan 2023 ! Et, eh bien, on va passer à un jeu que vous connaissez probablement tous très 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 bien ! Jeu développé par Visco Game, dont la compilation est ressortie très récemment, que vous pouvez voir justement ici, derrière ce petit setup d'écran, il s'agit bien entendu de Breaker's Revenge ! Le jeu Breaker's Revenge a eu le droit à son side-event à l'Evo ! Et un side-event qui a comporté 24 joueurs très très forts, venant quand même de un peu partout dans le monde, car le jeu est joué en ranking hebdomadaire au Japon, de façon, j'ai envie de dire, assez, entre guillemets, régulière, ce qui fait vraiment très plaisir ! On va donc avoir un top 8 que je vais vous commenter, Winner, Loser, FT3 de Breaker's Revenge ! Voilà, si vous ne connaissez pas Breaker's Revenge, vous avez évidemment la collection, Breaker's Collection, disponible sur Steam et sur tous les autres supports, avec un super netcode derrière ! Vous pouvez aussi y jouer sur Fightcade, vous trouverez une énorme communauté de joueurs, et vous pouvez aussi jouer à un des plus gros tournois arcade de Breaker's Revenge qui aura lieu au HFS Summer, début mai ! Je pense qu'à l'heure où cette vidéo sera disponible sur les plateformes et les médias consacrés, le HFS n'aura pas encore eu lieu ! Donc voilà, vous pouvez vous inscrire, etc. aller au HFS à Vierzon, tous les ans, début mai ! Voilà, moi je serai au Japon, voilà pourquoi je vous envoie toutes ces vidéos ! En fait, je suis au Japon actuellement pendant que je vous envoie ces vidéos, donc ces jeux-là, j'y joue dans les salles d'arcades japonaises ! C'est pour ça que je vous avais prévu tout un tas de vidéos autour de cette Evo Japan, pour vous donner du contenu sur la chaîne Ken Bogard Versus ! Voilà, si vous avez aimé tout le contenu qui est proposé d'ailleurs sur cette chaîne Ken Bogard Versus ! Désolé s'il n'y a pas les miniatures, s'il n'y a pas les bons titres, s'il n'y a pas les time-codes, vous savez que comme je ne suis pas présent ici en France, je n'ai pas le temps de trop faire tout et faire tout avec le téléphone, c'est un peu chiant, surtout quand tu es en vacances ! Donc c'est mort ! Vous avez jusqu'au 16 avril pour vous inscrire ! Ah oui, vous n'avez plus que 3 jours à l'heure où j'enregistre cette vidéo ! Pour vous inscrire au HFS, nous dit DoBaudry sur le chat, donc essayez de vous dépêcher si c'est le cas, mais peut-être que cette vidéo vous donnera envie de vous inscrire, probablement pas parce qu'à mon avis, Shou, Saizo seront très très présents ! Voilà, top 8 d'un jeu qui est un jeu extraordinaire ! Pourquoi ? Parce que Breakers Reven, c'est un jeu évidemment très facile à prendre en main et très facile à jouer avec des règles de jeu de baston ! Et c'est un bon jeu, avec des bons points de cancel, des bonnes hitbox qui apparaissent, pas de glitch, de bug à proprement parler, c'est un jeu sur lequel tu peux jouer Futsis à la Street Fighter, avec des personnages qui sont évidemment très caricaturales, donc ça fait un peu le jeu de série B, mais le jeu bouge bien, est agréable à jouer et propose des retournements de situation vraiment très intéressants à Breakers ! C'est un peu le petit dessert de fin de soirée que l'on s'offre dans l'univers des jeux de combat, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment un excellent, excellent jeu à jouer ! Je vais me mettre ici, voilà, pour commenter ce tournoi, sachant que oui, c'est bien un tournoi, vous avez vu, brandé Chicago Cup 2023 de l'Evo Japan, il y a eu deux tournois en tout de Breakers, un tournoi Breakers Revenge, donc le jeu même, et un tournoi Breakers dans le mode extra, et un mode extra de Breakers 1, qui lui a regroupé 8 joueurs, il y a eu 24 joueurs quand même en double élimination pour le premier tournoi Breakers, et ça a eu lieu lors du premier jour de l'Evo. Cette VOD est disponible intégralement sur la chaîne de Mahahon, voilà, qui a en plus milletime code, etc., etc., donc on va vraiment se régaler pour le match. Je vous propose sans plus tarder qu'on attaque immédiatement avec la demi-finale winner de ce tournoi. Ça va jouer chaud, Saizo, très probablement, ça va jouer chaud, Saizo, évidemment. Alors, Saizo, qui est un des personnages ajoutés, justement, dans Breakers Revenge, c'est un excellent perso, c'est Hano qui va jouer justement Saizo face à Shika qui va jouer chaud. Alors, il est possible qu'il n'y ait pas de son du jeu et que le son soit uniquement un son d'ambiance, donc n'hésitez pas à me dire si le jeu est bien positionné ou pas. D'un point de vue de la balance sonore, j'ajusterai évidemment en conséquence. Pourquoi est-ce que Esho et Saizo sont forts ? Moi, imagine Esho, c'est Guki en version plus, 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 et Saizo, c'est le personnage avec le meilleur zoning et le meilleur jeu de projectile du jeu. Pouah, l'insent overhead pour revenir mettre la super ici en cancel. Il est vraiment pas mal chaud à la possibilité. Donc, c'est un jeu qui se joue en quatre coups. D'ailleurs, vous avez petit point, gros point, petit pied, gros pied, mais vous avez aussi la possibilité de faire des dash, des dash attaque, de super cancel, des coups spéciaux, de casser la garde avec certains coups casse-garde. Vous avez des personnages avec des die-kicks, vous avez des personnages avec des dragons de loin qui super cancel. Tu vois, ça, c'est cross-up, voilà, tu fais bas petit, bas petit, dragon, super. Voilà, c'est un combo totalement classique. Tous les personnages ont trois barres qu'ils peuvent charger au fur et à mesure et le jeu s'appelle Breakers parce qu'il y a un système de Breakers à l'intérieur. Certains coups peuvent être, certains combos peuvent être détruits ou certains coups dans la garde peuvent être cassés par un coup spécial bourré au milieu des liens sous certaines conditions. Le jeu est très beau, bien sûr, le jeu est très, très beau et le jeu a aussi l'avantage de pouvoir permettre des mécaniques de comeback un peu particulières parce que généralement, plus vous êtes en difficulté au niveau de la vie, plus vos coups vont faire mal et vont permettre de revenir. Ouais, dragon, ça, c'est évidemment le San Dai Kyaku de Sho qui est ultra, ultra, ultra fort pour aller chercher en entière et ça fait du coup un zéro pour Shika. Vous voyez, il reboot à chaque fois la partie. Ça va plus vite pour relancer. On entend un tout petit peu le son du jeu, mais c'est vraiment, on entend plus le brouhaha qu'autre chose. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir des trucs un peu plus haut, eh bien, vous m'indiquez évidemment si c'est le cas. Voilà, le dragon, du coup, le dragon kick de Sho qui est Free Juggle, donc quand tu fais bas gros points en entière, généralement derrière, t'as moyen de comboter juste après. Il a beaucoup, beaucoup de goût safe. C'est vraiment un personnage très, 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 très fort. Sho, et c'est un personnage très facile à jouer. D'ailleurs, les finales de Breakers finissent souvent en Sho, 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 Saizo, mais en fait, il ne faut pas se dire que c'est juste le perso le plus garanti. Il n'y a rien à faire. Il y a vraiment moyen de faire des trucs. Il y a Super en Juggle derrière ça. Bien entendu, derrière le dragon. Le dragon Kerma, c'est une distance abusée. Vous voyez, il a aussi des kunai qui, en fait, a une boule X, mais sans être X. Elle est X, mais gratuite. Ça gratte énormément. Ça charge beaucoup la barre de Super. Il y a vraiment un excellent zoning, un boule dragon. Saizo, si vous aimez jouer boule dragon, Saizo, c'est très, 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 très bien. Vous pouvez très vite être joué. Vous voyez, dash avant dragon, hop, super en Juggle. Et là, il fait boule Mitty, boule, boule. Là, c'est grattage dragon. Donc là, il a mis 4 hits de grattage quasiment garantie. Tu ne pouvais rien faire, même si tu bourrais un coup invincible au milieu. Tu faisais avoir très bon jeu de R-Shop de la part de Hano, qui gère vachement mieux le Sho. Parce que Sho est un personnage avec la meilleure puissance offensive du jeu. Le truc, c'est qu'il faut pouvoir attaquer pour pouvoir être efficace. Et si tu paralyses un peu l'attaque, dans plus que ce projectile, pourquoi je dis que c'est un projectile X ? C'est un projectile qui touche 2 hits. Donc si tu fais la boule de Sho, le kunai va annuler la boule et ça va la traverser. 2 hits supérieurs à 1 hit, 1 partout dans cette première demi-finale. Il y a toujours des solutions dans ce jeu. Il faut chercher un peu à se casser la tête. Et surtout, comme le jeu offre beaucoup de mécaniques de comeback très très fortes, tu trouves les solutions une fois et ensuite tu arrives à retourner la situation. Tu vois, Sho semblait offrir absolument aucune possibilité lors du premier match. Saizo a quand même remporté ici. Tu vois, ça c'est casse-garde avec un seau arrière qui ouvre au casse-garde. Baptiste pied, baptiste pied, glissade. Et là, il met, hop, projectile. Donc il a deux types de projectile. Une projectile qui attaque dans les pieds et là. Il y a aussi le stun. Gros pied dragon super sur le stun. Il fait quand même assez mal. Et voilà, boule. Boule ici qui ne va pas toucher Mitty. Là, il fait high jump, gros point pour venir casser le projectile. Très bien, run pour mettre baptiste pied, balayette, histoire de le mettre au sol. Une fois que tu es au sol, tu as un bon okizem parce qu'il ne peut pas bourrer non plus de coups invincibles Saizo sur sa relève. Donc c'est aussi quelque chose que tu peux tirer à ton avantage. Dans plus que Sho, la possibilité de whiff cancel énormément de ses coups. C'est-à-dire d'annuler les coups dans le ventre par des coups spéciaux. Ça bourbe à gros point. Cross-up, saut gros pied. Ça, c'est combo. Oui, c'est combo. Saut gros pied, saut gros pied. Super Adoken. Voilà, hop là, nickel. La super encore qui est passée en juggle. Le saut petit pied aussi qui est cross-up, pas cross-up. Très très fort mais il prend beaucoup trop de chop aérienne là malheureusement. Là, il va se faire gratter. Il est dans le pire mindset possible. Il est obligé de sauter. Et s'il avait anticipé là, à nos, le saut, ça aussi c'est dégueulasse. Tu fais Kazegami. Donc les coups de cheveux coupants. Et malheureusement, derrière les coups de cheveux coupants, tu peux annuler par la super qui est invincible. Donc si tu veux punir les coups de cheveux coupants, tu essaies de punir. Et derrière, il te met la super et t'es baisé. Et c'est ça qui est un peu les mind games dans ce jeu terrible. Balle de match des deux côtés en attendant. Un partout. Super en punition du projectile. Il va lui mettre boule miti, saut gros pied, saut gros pied encore. Et là, malheureusement, il n'y avait pas de quoi mettre la super. Je crois qu'il a gagné pile poil après qu'il ait fait saurière gros pied. Mais là, il a l'avantage de la chop aérienne. Donc il est largement mieux. Dive kick cassé par saut gros poing. Et il met dragon dans le vent. Allez, gros pied dragon super bien sûr. Il garde le maximum de super. Mais là, il a une bonne mécanique du comeback. Parce qu'il est setup boule boule dragon. Ça, c'est garanti. Tu ne peux rien faire. Tu te fais juste gratter. Et attention parce que là, le show, il a deux barres. Oh, si le saut petit pied était passé, c'est terminé. Il n'y a pas de cancel, malheureusement. Derrière cette attaque-là. Saut petit pied encore. Bat petit pied, bat petit pied. Dive kick. C'est cross-up, pas cross-up. Ça n'a pas vraiment de cross-up dans ce jeu. C'est facile de garder les cross-ups dans ce jeu. Très bon gros pied entier. Et ça, c'est free juggle. Free juggle, ma gueule ! 1-0 et victoire de Hanno. Dans ce tout premier match. Première demi-finale, remporté par Hanno. Impeccable. Et là, vous allez voir quelque chose d'assez incroyable. Mais on va avoir XYZZY. Eh oui, Zizi. Contre KNJ. Zizi, le joueur, il me semble, taïwanais. Qui joue évidemment à Breakers. Dans une deuxième demi-finale qui va opposer Sho à Saizo. Ne vous en faites pas. Tout est complètement normal. C'est évidemment le personnage le plus garanti quand on joue au jeu de façon occasionnelle. Il joue bien Zizi, attention. Je pense que Zizi, il a joué dans les salles d'arcade. Oh ouais, il fait les wave-dashing de Saizo. Il est trop stylé son Saizo. Il est trop stylé son Saizo. Quand Saizo, il jouait comme ça. Et pas juste en mode boubourse, boule-dragon combo. Vous voyez, le kunai, c'est boulex. Et ça traverse la boule et ça punit. J'ai l'impression qu'il est très 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 fort Zizi au jeu. Vraiment très 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 fort. C'est autre chose que le Saizo de Dorison. Dave kick par contre. Bas-petit pied, bas-petit pied, balayette. Et derrière, t'as la super en free-juggle. Quasiment toutes les supers sont free-juggle dans ce jeu. Surtout des top tiers du jeu, bizarrement. Un jeu qui aurait peut-être mérité un petit équilibrage. Mais c'est pas grave. Le jeu, il est fun juste comme ça. Hop là ! Bien joué. La super qui a puni derrière. Et Zan Retsuken en combo. Très peu utilisé le Zan Retsuken en combo. C'est plutôt le super Zan Retsuken. Donc la super que vous allez voir, qu'on appelle le russe Eiken. Traditionnellement, super à la relever. C'est unsafe. Voilà. Dash, Stanley kick, Stanley punch, dragon super. Un Pekam. Et Zizi va pouvoir Mitty. Hop là ! Il va essayer de punir en tir. Gros point. Ce gros point, ça touche trop haut. Donc évidemment, il est puni par la choppe. Ce gros pied. Target combo. Hop ! Zan Retsuken. Et là, il va Mitty. Ce gros pied. Bas-petit point, décalé. Bas-petit pied, dragon. Dommage, il a pris le dragon dans les décalages. Il n'est pas stun. Cela dit Zizi. Il prend Sauvide, choppe. Bas-petit pied. Et là, le Sten gros pied, il a évité de faire ça. Et met une super juste pour être normalement garantie en combo. Le truc, c'est que ça n'a pas passé en combo. KNJ l'envoie en enfer. Il joue bien les man en fait. Ça joue méga bien. Ça joue bien. Merci Thomas pour le sub. Merci Fred Zed aussi pour le sub. Il joue méga bien les gars. Ah, j'ai l'impression que j'entends... J'ai un coup de téléphone, je ne sais pas de qui. Mais il est là. J'espère évidemment que ce coup de téléphone... Hop ! Tac ! Tac ! Ne provient pas de... Attends, je regarde un tout petit peu. Excusez-moi, on va faire pause. Là, je sais que je suis en plein enregistrement de vidéos, mais c'est assez important parce que j'ai pas mal de problèmes notamment de voisinage ces derniers temps. Ok, pas de problème. C'est juste de la grosse merde de colportage. Donc on s'en fout. Saizo lui a réduit la tronche à zéro. Incroyable. Oh là là. Mais dès que tu mannes les boules et que tu fais ce gros point au-dessus des boules, c'est vraiment très impressionnant. Tu vois, ça c'est combo aussi. Tu touches dans les airs et ensuite super cancel ce que tu peux appeler le Shinko Adoken du jeu. Très bien, Kazegami avec super garantie en super cancel. Kazegami qui a fait entière. Et là, boule, boule, boule. Hop, et normalement c'est Dragon. Il a fait gros point, mais avec Dragon il était garantie. Kazegami encore une fois, re-super. Ah, Zizi, il est tellement bien parti. Pose vraiment beaucoup de problèmes. Projectile, tu peux pas minder. Il avait assez de gratter. Ah, il a fait balayette parce qu'il avait mindé un dash avant d'entrée de jeu. Ou alors il avait mindé peut-être une super d'entrée de jeu. Zizi qui remporte ce deuxième match de façon assez incroyable. Et Zizi, il est fort de chez fort. J'ai l'impression que là, il fait finale. Enfin, il fait 1-1 de façon garantie face à KNJ. Alors, il avait perdu quand même le premier match. Sogro pour un bas petit pied. Ouah, ça fait combo ça aussi. On a un à foutre. À la hauteur, ça touche. Tu as vu, set-up derrière de cross-up gros pied. Il est plus facile à comprendre que Marvel vs Capcom ce jeu. Ça, c'est sûr. Très bon bas petit pied anti-air. Et là, il fait hop, casse-guard, boule. Tu vois, le casse-guard qui est cancelable par la boule. Vous en faites pas, tout est normal. Derrière, il y a même super cancel s'il avait des barres. Ooooooh, il a beau, elle a super à la relever. Ça, c'est haut, pif. Et ça, il a permis de tout casser. Oui, ça fait deux hits combo. Casse-guard, boule. C'est normal, paniquez pas. C'est chaud. Sogro-pied, bas petit point, bas petit pied, balayette, dommage. Mais pourquoi il n'a pas fait le bon combo ? Il n'a pas fait le bon combo. Il aurait dû mettre super derrière ça. La super a été garantie. Dommage, parce qu'il laisse, du coup, le round Azizi qui a un pied en finale, là, à cause de ça. Très bon, whiff, punish au stand gros point. Et toujours, là, il essaie dragon. Vous avez vu, le dragon s'est fait casser dans son start-up par le saut de show, avec les sauts petits pieds qui sont actifs un million de frames. Il a dive kick, même sur saut arrière, il s'en fout. Dive kick cancelable, dive kick whiff cancelable par toutes les supers du jeu, si tu veux. Balayette qui whiffait, mais il est toujours dans le coin avec encore un casse-garde, ce vertical gros point. Encore casse-garde avec le saut arrière gros pied. Il est bon, là, les mouvements de ziyo ! Café Kasegami au milieu des liens et qui empêche complètement Issyka NJ de sortir du coin. Il perd beaucoup de vie. Mais l'avantage positionnel, il est oufissime. En plus, il a trois barres. Tu sais que tu ne peux pas prendre le moindre dragon, sinon tu es mort. En plus, il y a balle de match contre lui. Ça, c'est grattage. Ça, c'est grattage. Ça, c'est quasiment garanti. C'est tellement dur ! Tellement dur, c'est terrible. Voilà, désolé, reprise du commentaire de ce top 8 de Breakers Revenge. Bien entendu, on a eu quelques petits problèmes avec un colis qui est arrivé. J'ai stoppé. Il y a un, un, à présent. Balle de match des deux côtés entre Zizi et KNJ. Avec, je dois bien avouer, le saiso de Zizi qui me donne le Zizi tout dur un peu. Parce que quand je vois jouer des saiso comme ça, en fait, j'ai juste envie de me dire qu'il n'y a absolument aucune possibilité de gagner. Pourtant, il y a égalité entre les deux. Oui, il s'est jeté, par contre, dans le Kazegami. Alors ça, ça, par contre, ça fait vraiment très, 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 très mal. Et du coup, l'avantage qu'il a, tous les Reikoa qui peuvent envoyer ici KNJ ne finissent pas par toucher. C'est super désespéré, mais elle a fini quand même par toucher. Ok, Kazegami, elle a relevé ce GG. GG, Zizi qui se qualifie du coup pour la finale de ce tournoi. Incroyable. En toute tranquillité. Toute tranquillité. Et on va passer du coup maintenant au Loser Bracket. avec Bane qui va jouer contre Taïga. Alors, il est possible de voir peut-être d'autres persos. Oh, Bane, il a un Condor. Incroyable, mon Bane. Alors, Condor contre Daolong. Donc, Condor, c'est le chopeur du jeu. Un peu insimilé aux Anguillefs du jeu. Il a pareil, un pseudo Lariat qui est son Thomas Hawk. Il a plusieurs shops spéciales. Il a des dropkicks comme un peu tous les gros chopeurs du jeu. C'est un Indien en plus. Ça vaut mieux que de tout leur ride. Daolong, c'est le Guile du jeu, plus ou moins. Il a Flash Kick. Il a Sonic Boom. Il fonctionne à charge. mais il a aussi des Target Combo. Donc, c'est un peu comme si tu mixais un Yun et un Yang avec Guile. Ce qui donne des choses très, très intéressantes dans le jeu. Hop là, il ne peut pas punir ça, malheureusement. Super. Il fait ce gros pied de décalage. J'aurais pu le mettre un 360. Là-dessus, il y a un joué de Tomahawk. Super. Dès que vous mettez Tomahawk, vous avez super. Boum ! Garantie derrière. On fait le Tomahawk, il suffit d'appuyer sur trois boutons, peu importe lesquels. Et bam, vous sortez Tomahawk comme ça. Et là, surprise, Finai Saizo Saizo. Oui, bon, après, c'est les top tiers du jeu, mais je veux dire, le jeu a plus à proposer que ça. Le Lariat, donc le Tomahawk, casse aussi les projectiles du perso. Il fait beaucoup de dragons au pif complet, Taïga. Je veux dire que dans ce match-up-là, tu ne peux pas gagner si facilement que ça. Son groupier, petit point, bien joué. Avec le wheel kick qui permet de faire backbreaker. En fait, c'est un coup qui est un follow-up backbreaker. Permet les combos un peu ici de Condor. Attention, parce que Condor, il a vraiment... Ouais, c'est ça. Il met dans la garde, tu vois, Tomahawk. Ensuite, après, il met super. Et quand il n'a plus de vie, il fait très, très mal. Pif, totalement mindé. Et 1-0 pour Bane. Il n'est pas très fort, il faut dire, ce Daolong. C'est bizarre de le retrouver en top 8 du tournoi, mais il lui laisse trop l'occasion de tuer. Il ne faut pas, avec Condor, évidemment, si jamais tu mets des dragons dans la garde, le mec, il te sèche complètement. Là où tu as vraiment des block stuns garantis. Alors, il faut faire attention quand même, parce que, vous savez, tu as le système de breakers. Tu tapes trop dans la garde, Condor, il va bourrer 360. Il va finir par te toucher. Le plus dur, c'est d'entierre le perso, parce que Condor a plusieurs types de coups dans les airs qui permet, voilà, tu vois, sauve à gros pied qui permet de toucher très tôt dans les airs ou sauve à gros pied qui permet de toucher très tard. Ouais, sauve de 720. Boum et boum. Il reste au 0 de vitale à présent. Il ne peut pas dacher, Condor. Il n'a pas de dash, pas de course. Il est obligé de marcher. Par contre, il a une glissade avec les deux pieds en avant qui lui permet de passer sous les projectiles. Sauve à gros pied, free de juggle, bien sûr. La CPR, elle est garantie derrière ça. Il y a balle de match quand même pour Bain. Il a vu le sauvis de bas petits pieds. Très bien gardé. C'était un gros point en with-punish impeccable. C'était un gros point en anti-air, nickel. Ça piffe les tomahawks. Tu fais un peu ça, malheureusement, quand tu joues Condor. Mais là, il se fait anti-air sur anti-air. En plus derrière, il y a les dégâts max. Je ne sais pas pourquoi il fait aussi mal Dao Long dans cette configuration où il a une seule barre et toute la barre de vie. Mais je n'ai jamais compris comment fonctionnaient les dégâts dans ce jeu, de toute façon. Voilà, c'est à ce gros pied. Tu as mis ce gros pied dans la tête. Il a bourré 360 à la retombée. Ça fait punition. Parce que c'est à la limite du breakers. Même si le hit-stone est censé être plus important, tu peux casser ton hit-stone par des coups spéciaux dans ce jeu. C'est ça le principe du jeu. Donc, il faut faire attention quand tu tapes certains persos. Tu sais qu'ils peuvent bourrer, mais tu peux punir la bourrance par des with-punish ou des supercancels plutôt. Et c'est là où le main game se met en place. Là, il a mis Tomahawk super. Il est à deux doigts de la victoire. Il a cherché un 7 petits pieds. Il va retourner très loin, malheureusement. Bane dans un 7 petits pieds. 7 petits pieds, double touche. C'est exactement ce qu'il voulait faire. Ça, comme Street Fighter. Ça ressemble beaucoup à Street Fighter. Ça ressemble beaucoup à Street Fighter dans lequel les supercancels sont très simples, dans lequel tu as trois barres de super pour tout le monde. C'est un peu un Street Fighter EX, tu vois, mais en 2D. Bane qui a remporté le match. Vraiment très, très fort. Allez, c'est parti. Deuxième match de Loser Bracket. Et là, ça joue Tia, la bistouquette contre Shou. Attention, Tia, c'est aussi gros top tiers du jeu. Souvent très sous-estimé. On parle souvent de Shou, on parle souvent de Saizo. Mais croyez-moi, moi, je pense que Tia, à haut niveau, c'est peut-être le meilleur perso, étant donné que le perso est ultra rapide, ultra mobile. Pareil, elle a combo sur quasiment tout dans l'intégralité de ses dash. Elle a des pifs à ne plus quoi savoir en faire. Et surtout, elle a une méga mobilité, notamment, tu vois, dash attack light avec combo. Son projectile est excellent. Elle a une punition au tir sur quasiment tous les angles. Tia, c'est vraiment très, très fort. Tu vois, ça, c'est punition. Et en breakers, je crois. Je pense que le perso est très, 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 très fort. C'est le perso de Justin Wong, d'ailleurs, Tia. Ça ne m'étonne pas. Attention aux dragons ici dans le vent. Faisseau gros pied avec décalage baptipier, baptipier, balayette. Toujours dive kick avec les baptipoings qui sont bien décalés. Décalage, tu as vu, dash, dash, attack, dash, attack. Elle est permanente en train de t'attaquer. Mais tu vois, elle décale un peu parce que le problème de ce jeu, je le dis, c'est le breakers. Évidemment, si tu bourres breakers, c'est très, très, très compliqué. Là, on joue sur bande d'arcade, oui. Là, on joue sur bande d'arcade à l'évo. Ah, il a relevé la garde, le man ! Alors, ce n'est pas les bons noms, donc je ne sais pas qui est en train de jouer. Ouais, cross-up derrière, target combo dragon, bien sûr. Ici, set-up, baptipoings, saut. Elle essaie d'attirer le pif, mais c'est le mauvais pif qu'il a attiré. Il faut dire que Shaw en a 6 des pifs, donc c'est très difficile. Ah ouais, son gros point, wheel kick dans les airs qui provoquent le casse-garde 1-0. Incroyable. Absolument incroyable. Juste fou. Alors, attendez, je vais juste vous trouver le nom des mannes qui sont en train de jouer, car moi, je les avais sur mon tournament normalement. Donc, c'est F contre Balikata. Et le joueur de Tia, c'est Balikata. Et le joueur de Shaw, c'est F. F qui joue d'ailleurs aussi à 2X, soit dit en passant. Donc, ça reste un joueur de 2X. Mais là, Balikata, il était envoyé en loser bracket par un sizeo. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas content. Ça a l'air d'être un des meilleurs joueurs du 4X. Comment il bouge trop bien, ça, Tia ? C'est violent. Bas petit pied, bas petit pied. Saut gros pied, bas petit pied. Il fait saut arrière gros pied, mais ça ne casse pas la garde, malheureusement. Avec, encore une fois, les dash attaques. Tu vois, il dash, mais il ne tape pas en bourrant comme un unbatté, parce qu'il risque de prendre un breakers. Tu vois, dash attaques, bas petit pied. Un peu comme dans Fighting Exterior, tu as des dash attaques aussi, un peu comme ça. Et il mixe avec Casgard aussi. C'est vraiment très fort pour ça. Par contre, il prend l'air Shop. Dragon ? Non. Il a fait Shop à la relevé, parce qu'aussi, c'est Shop une frame dans ce jeu, si vous êtes à la relevé. Super gars. Oh, hit, confirme de bas petit pied. Bravo. Complètement là. Il y a une ouverture des chakras. Ouais, j'avoue. Le Shinkouado, dans les airs, c'est tellement fort ça, avec Sho. Il a raison quasiment tout le temps. Dans tous les échanges, il a bien du mal, Balikata, à sortir de là. Et à Weep Punish ? Normalement, il n'aura plus le punir. Mais tu as vu, le wheel kick termine en garde. Ça, c'est du free juggle. Voilà, merci. Impeccable. Donc oui, ce gros point, wheel kick dans les airs. Super free juggle. Tout à fait. Bon, après, c'est Sho. En face, Sho, il fait target, casse-garde, boule super. Et puis, il retient la moitié de ta vie, tu es perdu. Il ne faut juste pas se faire ouvrir la garde, mais il y a des solutions. Ouais, bas petit pied, bas petit pied, balayette. Ça, c'est le combo garanti pour ensuite garder l'avantage du pressing. C'est un gros point qui a cassé ça. Il se reprend encore un casse-garde juste ici, avec le wheel kick bien décalé. Et là, il mixe, sauvit, bas petit pied, casse-garde encore une fois. Mix up derrière, bas petit pied, hop là, Yakou Retsukyaku. Et on repart derrière avec ce gros point de défense. Or, Balikata, il est tellement fort, c'est abusé. Tellement abusé. Franchement, la solidité du man. Waouh, il a pris malheureusement un petit Russeiken. Mais ce n'est pas grave, juste une balayette et ça suffit. Impeccable. Eh bien, voilà comment se qualifier pour le top 6 du tournoi, les amis. Comment se qualifier pour le top 6 du tournoi ? Balikata et ça tient. J'aimerais être pour le condor, mais là, je dois bien dire que Balikata, il m'a montré des choses qui me font très, très, très plaisir. Et on va jouer du coup les losers quarter avec Chica qui va affronter Bane à présent. Donc là, c'est impossible. Je vous le dis tout de suite pour Bane. Même s'il existe des solutions, c'est quasiment impossible de s'en sortir face à Chaud. Il a trop de pressing garantie sur lequel tu ne peux pas breaker malheureusement. Il faut tenir longtemps, 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 longtemps. et réussir à anticiper les projectiles. Mais bon, si ça joue mal en face, ça peut complètement le faire. Tant qu'il prend les sauts gros points, c'est bon. Là, tu vois, évidemment, ce combo est garanti, ça fait moitié de barre. Mais il aurait pu mettre Tomahawk s'il avait eu le réflexe de le voir sauter pour punir. Et derrière, il y avait super garantie. Il y a Tomahawk là-dessus. Il faut juste avoir... Il a bourré 700... Breakers. Il a bourré 720 comme un gros porc. Ça, c'est beau. Ça, c'est les condors que j'aime. Moi, je joue comme ça aussi. Le gros point a fait tellement mal. Il le cherche à stand petit pied pour essayer de trouver la double touche. Mais là, il ne peut pas dacher. Voilà, c'est ça. Il est à distance. Il fait stand petit pied, stand petit pied pour trouver la double touche lors d'une sortie de projectile. 1-0. Je dis que c'est quasiment impossible, mais il a l'air de s'en sortir pas trop mal. Il a aussi plusieurs gros points. Il a le gros point de loin. Il a avant gros points. Il a plusieurs attaques qui sont des dash attaques condors. qui peuvent permettre de gagner en foot 6 pur. Tu vois, cette glissade, c'est aussi ça. Deux fois avant pied. Non, c'est mort. Deux fois avant pied, ça permet de passer sous les boules. C'est un lot. Il faut garder bien en bas. Attention au Tomahawk tardif, parce que tu peux avoir récupéré du Red Suzanne. Et du coup, punir le Tomahawk dans son recover. Notamment par la super. Et c'est ça qui est vraiment dur. Mais bon, il y a quand même des solutions à partout. Il y a glissade d'entrée de jeu. C'est l'eau. Et il le met directement dans le coin. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, il faut anticiper les projectiles. Sachant qu'il peut mettre dragon quand même. Tu vois, saut pas petit pied, c'est pour attirer un dragon. Et ça bourre 360. Bourre 360 dans le vent. C'est immédiatement la sortie du coin avec un cross-up et combo garantie. Tomahawk, on essaye toujours de s'approcher. Notez que dès que ça zone au normal, il pourrait mettre super en milieu de ça. Mais mettre la super dans les normaux, il faut avoir des réflexes quand même assez éveillés ou anticipés que le mec va zoner au gros point. Trois barres des deux côtés. Voilà, c'est ça. Tu vois, il fait le coup. Et whiff, cancel par la super dans les airs. Ce qui fait que toi, tu penses que tu peux l'attraper. Mais en fait, non, ça dit le Condor et à présent Valor 3. Regardez là, des gars que ça fait quand il y a trois barres maximum et que tu n'as plus de vie. Le mec qui l'a pris un 360, qui lui a écartelé la vie. Il est mort, cela dit. Sous ce combo, Baptibé, Baptibé, Balayette. Super et garanti. Complètement garanti. Et ça fait 1-0, bien entendu. Mais on y croit. Moi, j'y crois à mort. J'y crois pour Bane. Même si Sheikah a l'air de jouer show, tout simplement. C'est souvent là où les tournois s'arrêtent. Dès que les shows commencent à ne plus trop faire d'erreurs. Le match-up, c'est 1-0. Mais c'est la loi des choppeurs contre les persos Kongouki. Ce n'est pas grave. On accepte la règle. Après tout, il n'y a pas d'argent en jeu. Très bon bagreau point. Encore Dragon ici pour punir le saut bagreau point. Il a essayé de lui fermer la tête. Ça, c'est casse-garde encore. C'est tellement difficile à voir son gros pied, son arrière-gros pied. Ce n'est pas un free-juggle encore heureux. Mais tu as vu, Dash attaque. Il met Tomahawk. Mais ça ne touchera pas. Super. Ça qu'il faut essayer de faire. Mettre des supers ici pour essayer de taper des coups. C'est le seul moyen que tu peux avoir de te sortir de ce genre de situation. Mais là, il est au zéro de vital. Il ne peut pas prendre le moindre double touche. Sauf vide. 360. Regardez les 10 gags. Ça fait ma gueule. Le truc, c'est qu'évidemment, il n'y a pas Okizem derrière ça. Par contre, il en remet un deuxième et c'est gagné. Il n'a pas où il finish derrière. 360 dans le vent. Dommage, saut petit pied. Sauf petit pied. Et bel dommage pour Shkika. Ah ouais, on va vous dire ça. On saigne des larmes de sang. Casse-garde, il n'a pas mis de super. On est heureux. Il ne cancelle pas ses casse-garde. Oh, ça par contre, il y a grosse punition. Par contre, quand tu fais le petit dragon qui fait qu'insolite, des fois, tu es surpris et tu ne punis pas. Et quand il retombe, il refait dragon exactement comme là. C'est invincible. Il n'a pas tapé. Il a bien attendu le whiff. Très bien. Oh, voilà, backbreaker. Allez, il y a un O qui zème derrière ça. Il faut mettre Thomas Hawk derrière. Mais il bourre 360. Il a bourré 360. Il a bourré 720. Il était en train de mouliner sa main. Vous avez vu le 720 qui ne fait quasiment aucun dégât parce qu'il n'est pas dans une situation où il doit comeback. Il est en avance à la vie. Bap petit point. Et dommage, il n'a pas confirmé le bap petit point par super. Du coup, derrière, ça a immédiatement breaké avec le bourrage de super en milieu des liens. Ah, c'est le jeu où tu bourres des super en milieu des liens. Victoire de Shika et de son Shou. Je suis très, très étonné. Mais ce n'est pas grave. On va voir Balikata contre Kanji. Allez, peut-être pour mettre fin au Shou. Tia Shou, c'est complètement jouable. Mais c'est tellement jouable. C'est Saizo qui pose plus de problèmes finalement à Tia. Shou, c'est 100% jouable. Attention, un will kick n'est pas safe. Mais il n'a pas mis la bonne punition ici à Kanji. Quand les coups ne sont pas safe, généralement, tu peux mettre des vrais, vrais full combos. Ce qui est bien avec Shou, c'est que vous pouvez prendre le perso, tester tous les coups, il y a quasiment tout Link. Tout Renda cancel, tout Link, tout Super cancel. Imaginez un combo possible. Vous pouvez le faire avec le perso. C'est la liberté d'expression, j'appelle moi à ce jour. Ouah, il est trop fort. Psycho Crusher, je gueule. Sur saut moyen, point entière, will kick. Trop fort. Il est tellement fort à la Balikata. Le Seiken en entière, impeccable. Il va faire will kick quand même sur la relevée pour éviter de prendre la boule en gratte. Attention, je ne peux pas cancel là-dessus. Il y a toujours une Super qui passe ça. Ça, c'est setup. Il fait will kick setup. Ok, le mec est trop fort. Comment il était envoyé en loose or bracket, ce man-là ? Expliquez-moi. Il a sûrement pris un sizeo. Watch, free juggle encore. Magnifique. Toutes ces gestions de l'entière. Là, il recule pour faire le galette smash. Histoire d'être à la bonne distance. Il y a limite un whiff finish qui était justement là encore possible pour Balikata. Super. Il n'y a pas de garde dans les airs dans ce jeu, en revanche. Donc la Super entière, elle est garantie. Et là, il y a setup. Bas-petit-pied. Casser. Bien joué. Bien joué. 1-0 pour Balikata. Elle est trop fort, ça tire. C'est abusé. Abusé. Est-ce qu'il y a des femmes qui dosent les jeux de combat ? Il y a énormément de femmes qui dosent les jeux de combat. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de joueuses ? On va dire que c'est parce que les jeux de combat ont pris un tout petit peu leurs racines dans des salles d'arcade et même au Japon, dans des lieux qui n'étaient pas très très bien famés, on va dire. Un peu mal famés. Où ça transpirait un peu la sueur. Des lieux qui n'étaient pas spécialement très très accueillants pour le public féminin. On travaille beaucoup aujourd'hui pour rendre les tournois de jeux de combat et l'univers des jeux de combat de plus en plus accueillants pour justement le public féminin. Afin que tous les joueurs ou joueuses puissent se sentir safe et dans la bonne ambiance au milieu de la dose. On travaille beaucoup là-dessus. Il y a de plus en plus de joueuses et même de talents. D'ailleurs, une des meilleures joueuses de Tekken US est une joueuse tout simplement. Que de le corps. Donc il y a beaucoup beaucoup de joueuses. Parmi les joueuses, il y en a même des très très forts qui trustent le meilleur niveau mondial. Donc on est complètement là. Très bien wheel kick évidemment. Après ça reste du combat pur et dur. Déjà en sport de combat, on a aussi un public féminin moindre par rapport au public masculin. Je suppose que dans les jeux de combat, ça doit être aussi à peu près ça. Pas d'affinité directe. Par contre, quand tu as joué dans un environnement, ça joue beaucoup à des jeux de combat dans ta vie. Que ce soit un homme ou une femme, ça ne change absolument rien. Tu vas vite être et bien drogué. Kayane a grandi au milieu des jeux de combat quand elle était petite et est très vite devenue l'une des meilleures joueuses françaises de sa discipline. Balle de match ici pour Balikata. Très bonne descente du pied avec le cross-up raté malheureusement pour Kanji. Mais il repart vers Dave Kick. La défense, elle est très bonne. Super contre Super. Ça fait double touche. Cela dit, c'est une très bonne opération ici pour Balikata qui a encore énormément d'avance à la vie et une Super. Ce gros point, dommage, il est trop loin pour mettre Galax Smash. Mais là, il y a eu Seiken. Le Zandre Tsuken était trop loin. Balikata remporte ce match et se qualifie pour la suite du tournoi. Incroyable. Allez, Balikata contre Shika. Deuxième show à abattre évidemment ici pour la demi-finale loser bracket de ce tournoi Breakout Revenge officiel de Lego Japan en 2023. 24 joueurs, on le rappelle. Et là, on est parmi les meilleurs joueurs du monde. Alors, on a vu juste avant, le show était un peu approximatif. Par contre, Shika, lui, il laisse un peu moins passer les combos. Tu vois, un peu meilleur, bien meilleur en utilisation du dash. Finesse, mais Balikata, il relève la garde quand il voit les casse-gardes. Donc, le mec, il est éveillé au huitième sens. Il n'y a pas d'embrouille. Très bon dash avant Dragon. Ça, ça punit les sauts verticaux pour éviter les boules. Deux hits combo entre la boule et le dash. C'est ça qui est vraiment très, très fort avec show. C'est que tu peux faire projectile et presser derrière. Un peu comme si c'était un Sonic Boom sur projectile, sauf que c'est que ça a un quart de cercle. Ça qui a abusé. Gros points. Bien joué Target. Et derrière, il a voulu mixer Balayette. Il a pris immédiatement le bourrage de super. Will Kick s'est cassé. Et là, il y a combo. Bien sûr. Tous ces combos entières. Dès que tu réussis à toucher en entière, c'est très, très fort. Trop loin pour le casse-gardes. Le backdash est invincible dans ce jeu. Pour tous ceux qui ont la chance d'en avoir. Avec le backdash, évitez ça. Will Kick s'est aussi invincible au projectile sur le start-up. Dommage, il y avait une ouverture de garde. Pas petit point. Mais il n'a pas combotté derrière ça. Ce gros point. Will. Le Will Kick n'a pas touché malheureusement en cancel. Il essaye encore de mettre casse-garde. Ça aurait touché s'il avait bougé une oreille. Dès qu'à la chope, bien sûr. Et galette smash en whiff. Dommage. Parce que là, il a pu mettre Tatsumaki. Et finir par le grattage. Qui est unsafe, ça. Complètement unsafe. Un partout. Merci Szilard pour le sub. Merci infiniment. Troisième mois. Toujours les backdash. Qui évite les casse-gardes. Mais la super qui est chargée niveau 3. Et t'as vu, il mix. Tac, tac, target. Il ne met pas de cancel. Il attend les breakers. Et met Balayette juste après derrière. C'est malin d'attendre les breakers comme ça. Il y a vraiment beaucoup de carottes dans ce jeu. Tu vois, quand tu fais dash, gros point, cancel, casse-garde. Il est vraiment en mode déjà whiff punish. Plutôt qu'en mode hit confirm. Mais en face, ça ne bourre pas trop. Et du coup, ces carottes ne fonctionnent pas. Dash jab, dash jab, gros point, bad jab. Et il a pris la chope aérienne en punition. Très bon psycho-crusher. Je ne sais pas pourquoi l'impsico-crusher. C'est comme ça. Je ne cherchais pas trop à comprendre. Il décale bien pour essayer d'attirer les pifs. Il décale bien. Et là, c'est casse-garde double. Je le prends online sur Breakers Collection ou GGPO. À chaque fois, je prends le casse-garde. Chaque fois, je baisse ma gare. À chaque fois, je prends le casse-garde. Balikata qui est en train de faire une loser run légendaire. Peut-être qualifié pour le top 3. Un match du top 3. Complètement un match du top 3. Ouais, c'est dur. C'est dur de voir. Parce qu'en fait, soit il fait le wheel kick qui casse-garde haute. Soit il fait ce gros point bas petit pied et ça casse-garde basse. Donc, tu as tendance souvent à baisser ta garde. Et bien jouer le tasse-garde pour se rapprocher ici. Echika qui reprend un peu du poil de la bête. Ah oui, c'est vrai. Il a aussi ce coup de genou chaud. En fait, il a tout. Imaginez ce qu'un choteau peut avoir. Il l'a. Voilà. Dragon invincible. Target combo. Dash attack. Super cancel. With cancel. Death kick. Boule en l'air. Boule au sol. Super dans les airs. Double. Dragon invincible. Super cancelable. Enfin, imaginez que vous pouvez mettre quelque chose à un choteau. Bas chaud là. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle chaud. C'est le prototype du choteau. Il n'y a pas le taux derrière. C'est juste chaud. Voilà. Il a tout. Il a absolument tout. C'est chaud tout quelque part. Oh, super contre super. C'est Psycho Crocher qui a gagné. Il a quand même bien vu. Ça, c'est 50-50. Il a bien relevé la garde ici pour passer le casse-garde. Mais il prend un autre casse-garde là. Soit vertical gros pied. Ça, c'est pour attirer les projectiles. Ça aurait cassé le projectile. Parce qu'il est en sidebox vers l'avant sur le projectile. Encore une fois, soit vertical. Ah, casse-garde 3-8. Eh ouais, tu peux target les casse-garde. Et faire combo balle de match à présent pour Balikata. Pour match dans le top 3. Un petit balayette super. C'est bizarre que ça passe, ça ? Non, c'est pas bizarre. Imaginez juste que Chaux peut tout faire. Soit gros point. Et ça a bourré la chope derrière. Dommage qu'il n'ait pas confirmé son soit gros point par quelque chose. Il a en grosse difficulté, Balikata. Ça va être très dur de sortir de là. Très bonne dash attaque avec l'excellent casse-garde. Toujours pas de point de cancel, même s'il a 3 barres. Là, il y aura un combo. Et il revient de ouf dans la partie. Il y a dash avant, gros point. Suivi de wheel kick. Là, il prend bien la garde parce qu'il savait que ça allait être un with cancel. Dommage, par contre, de retomber sur ce projectile. Avec le casse-garde qui est gardé, dash attaque, wheel kick. Il a préféré sauter en arrière ici, Chica. Il ne veut pas prendre de risques. Attention, il prend une super. Il est mort. Vu les 3 barres qu'il a et vu le retard à la vie qu'il a. Il est pour le moment super simple. Il n'y a pas de dragon sur ce saut. Il n'y a pas de dragon sur ce saut, le malade. Il est en train de se faire presser bêtement là. Oh, il a tellement perdu tout seul, Chica. Mais le fou, merci beaucoup, Yuki, pour le sub. Ah, mais pourquoi rater ça ? Pourquoi rater ça ? Ah, c'est terrible. Vraiment terrible de chez Terrible. On aurait vraiment voulu que ce ne soit pas le cas. Donc, c'est parti. On va s'en aller vers la finale winner. Donc là, c'est en train d'expliquer un tout petit peu la frame data list. Hop là, vous n'excitez pas, vous n'excitez pas, vous n'excitez pas, les gars. Vous n'excitez pas. Allez, c'est parti. Final winner de ce tournoi Hano contre Zizi. Donc, je ne saurais pas vous dire qui est Hano et qui est Zizi. D'autant plus qu'ils ont inversé le player 1 et le player 2. Mais ça joue en Saizo-Saizo. Donc, ça va être dégueulasse. Le truc, c'est qu'au moins Saizo peut... Est un bon match-up contre Saizo. Parce qu'ils ont les projectiles X tous les deux. Mais on voit Zizi parce que Zizi fait les wave dash. Ouais, c'est ça. Le wave dash, c'est vraiment Zizi. Il y en a un qui joue largement mieux que l'autre. Oh, il reçoit pas anticiper à son du show. Ok, il est trop chaud. Il est trop chaud, Zizi. Il est trop chaud, Zizi. Gros point d'entrée de jeu. Et puis, il n'est pas reçu. Gros point. Baptiste pied, Baptiste pied, Valetette. Mais là, c'est lui qui a réussi à l'entière. Sten, gros pied entière. Sten, gros pied entière. Il a voulu free juggle. Ça ne fonctionne pas. Enfin, Zizi qui va donc prendre le combo garanti. Un dragon super. Avec boule en miti. Et la dash attaque juste après. Petit pied, Valetette. On essaye de remettre un coup devant, derrière, dans le coin. Finalement, il s'est fait avoir. Il a laissé sortir Zizi du coin. Dommage. Laissé sortir ton Zizi dans le coin. Ça peut valoir des problèmes dans certains pays. Très bon son arrière-gros pied ici pour faire encore casse-garde. Zizi, il est tellement en retard à la vie. Mais attention, un dragon. Et ça peut vite changer. Surtout qu'il a trois bars. C'est au gros point. Super, voilà. Il ne rate pas la super en juggle. Ça ne va pas faire énormément de dégâts. Hop, hop. Il essaie de mettre super au milieu de tout ça. Le comeback de Zizi. Oui, il finit du Kazegami avec gros points. Incroyable. Il est tellement éveillé au huitième sens. Ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il est coréen. Coréen ou taïwanais ? Coréen, c'est ça. Je crois coréen. XY, Zizi, Y. Si vous préférez le truc, on dit tous Zizi. Il joue à Street. Il joue à tous les jeux. C'est un gros, gros, gros joueur de jeu de combat de manière générale. Et il mène 1-0 dans cette grande finale. 1-0, il a l'avantage positionnel. En plus, il fait les wef-dash comme il faut. Ça a bourré gros pied à la relevé parce que c'est option select. Je crois que c'est shop, anti-mitty, anti-cross-up. Bref, tu ne réfléchis pas. Tu fais gros pied. C'est le meilleur anti-air de tous les temps. Mais en plus, il a deux types de gros pieds parce qu'il a le coup de genou aussi qui est gros pied de près. Très bon Kazegami. Bien confirmé par ici. Super. Et là, il va pouvoir mettre boule. Boule. Hop, là, tu m'as pas Kazegami. Projectile, 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 projectile. Et là, il prendra son gros point. Tu ne peux pas. Ce n'est pas block string, les projectiles. Par contre, évidemment, si tu sautes et qu'il n'a pas fait projectile, tu prendras le gond. Super. Et tu perds. Ça va peut-être perdre, là, d'ailleurs. Zizi qui a été trop gourmand. Trop, trop, trop gourmand. C'est vraiment le problème des Zizi. On est trop gourmand. Plutôt que de la jouer safe, gros pieds, toi, anti-cross-up. C'est full garantie. Ici, anti-air. Il a pu remettre en plus un instant overhead. L'avantage à présent pour Hano, qui a un excellent pressing, mais qui laisse avec ce saut arrière gros pied, vraiment l'occasion à Zizi de sortir. Voilà, il faut vraiment le paralyser. Projectile, projectile ex, évité par Bagdash. Oh, c'est un mec qui connaît. C'est un mec qui connaît, Zizi. C'est joué au jeu. Il est sérieux. Très bon gros point avec encore Kazegami entière, suivi de super. Alors, même s'il s'est joué en jeu, il est très en retard à la vie, cela dit. Un seul, voilà, un seul combo vu le retard qu'il a à la vie. Et il remporte le match. Un partout. Très tendu, cette finale. Très, très, très tendu, cette finale winner. Entre les deux joueurs. Est-ce que ça va choisir de counter-pick ? Non. Pas de counter-pick. On reste sur les valeurs sûres. Et c'est souvent celui qui a l'offense en premier qui l'emporte. Dash avant, bas petit point, bas petit point, bas petit pied. Saut gros point. Soir arrière gros pied. Égalité à présent. Et la lecture de jeu à présent de Zizi avec ce gros point. Et Sten HP qui est tout simplement meilleur en foot 6, là, sur ce début de partie. Il fait gros point. Il a senti la dash attaque. Là, il a senti le projet qu'il est arrivé. Et du coup, il met ce gros point. Kazegami, super. Boulle. Oui, boulle. Et là, il voulait faire dragon. Dommage, le saut gros point de Saizo touche très, 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 très tôt. C'est difficile de faire grand. Ça, c'est un setup. Excellent setup avec son vertical gros pied. Et même si Zizi a réussi à éviter tout ça, il reprendra Kazegami avec Free Juggle, garantie. Attention à la relever. Un pif est si vite arrivé. Voilà pourquoi il se met loin pour éviter un pif. Back dash, saut avec dash, glissade. Dash, bas petit pied. Bas petit pied, sous gros point. Il recule pour éviter un pif. Et Kazegami, super. Oh là là, Zizi, balle de match. Avec un comeback saizo-dien. Absolument incroyable. Coucou, Mutro. C'est hallucinant. Ouais, saut gros pied, bas petit pied. Sten, gros point avec Dragon. Et là, il met projectile. Dash attaque. Tu vois, plutôt faire projectile, projectile. Il va essayer d'aller attaquer. Il est en mode full rushdown. Très bonne airshot. Il faut qu'il sorte du coin maintenant, Zizi, s'il veut l'emporter. Hop là, Kazegami. Super, bien sûr. Bon, ça, c'est la vieille relever pif. C'est pas grave. Oh là là, les kunais qui sont évités par back dash. Il me rend fou. Il est tellement fort. C'est dur de faire ce genre de choses-là. Les kunais arrivent tellement vite. Ils peuvent être décalés. Là, il préfère ne pas relever sa garde. Et la garde des gardes se base parce que c'est mieux de prendre, en fait, le casse-garde que de prendre un lot. Si tu prends un lot, tu prends full combo derrière. Là, c'est quoi ? C'est Mitty. Très bien. Et son gros point, il a gagné. Bien joué. Il a fait projectile. Il a juste fait projectile. Je vous remonte ça au magnétoscope parce que vous n'avez peut-être pas vu. Mais regardez comment il a su l'attirer. Tu vois, il met là. Et là, il attend. Boum. Abusé, hein. Regardez, dash. Saut. Il a vu le kunai. Juste vu le kunai. GG, qualification pour la grande finale de Zizi. Le coréen qui est très, très fort. Et là, on va avoir le droit à la tentative de remontée de Balikata. Tentative de remontée de Balikata et ça tient. Alors, je crois que c'est un Saizo, justement, qu'il avait envoyé en loser bracket. Le match-up est très, très, très compliqué. Dans les airs, tu perds. Au sol, tu perds. Les dash attaques, l'allonges. Il n'y a rien qui va, de toute façon, dans ce match-up. Il a toujours raison, Saizo. Et il a un super en juggle. Ça va être très, très, très difficile à gérer. Mais bon, il y a toujours des solutions dans ce jeu. Vous savez, surtout grâce aux mécaniques de comeback et aux dégâts additionnels lorsque tu as un gros écart de vie. T'as un gros écart à la vie. Souvent, il te donne les moyens de revenir. Par contre, là, c'est stun. Il a pris trop de coups. Il est en train de lui rouler dessus. Balikata qui a beaucoup de mal à battre ici. Alors, ce n'est pas Zizi à battre le chaud. Zizi, il est en grande finale. Qu'est-ce que c'est chaud. Comment ouvrir la garde face à un Saizo qui ferme autant ? Tu vois, dans les airs, il a raison. Au sol, son projectile, bat le galette smash. Donc, tu ne peux pas le battre. Il a des meilleurs mitis. C'est peut-être en bourrant que ça peut passer. Saizo, si jamais tu l'agresses dans le coin comme ça, il y a vraiment moyen. Ce gros point, wheel kick, super. Wheel kick, setup. Mais tu as vu, le gros pied fait anti-air, cross-up, pas cross-up. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Tu n'as pas le droit de bouger. Même si tu as des dash attaques, même si tu es le perso le plus rapide du jeu, il faut trouver un block shot. Voilà, sauvé de shop. Et là, il peut faire ce gros point. Wheel kick, case-guard, un partout. Il y a des solutions. Il y a toujours des solutions dans ce jeu. Mais normalement, Saizo te ferme la porte du début à la fin. S'il ne rate rien. En fait, il faut juste parier que le perso rate un truc. Et quand tu rates, après, tu peux rentrer dedans et snowball. Tu vois là, il a fait case-guard. Il a puni par super. Vraiment, une vraie punition. Le truc, c'est que la super fait quasiment moins mal que le gros pied qu'il a mis. Mais c'est une véritable punition. Il faut savoir utiliser ces super au bon moment dans ce jeu. Parce qu'elles font plus ou moins mal en fonction de la situation. Donc ouais, très bon. Dachat avant gros points, avec Dachat avant gros pied encore. On essaye de laisser le Saizo dans le maximum de blockstone. Cela dit, ça va tellement vite que c'est dur. Oui, il y a free-juggle. Il y a ce psycho-crocheur. Et surtout corner-carry. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne peut pas faire ce gros pied. Oh, il a voulu faire sauver le chop. Ce gros point encore. Il n'a pas fait wheel kick cancel. Et derrière, ça n'a pas bronché au niveau de la garde. Il a été très, très solide. Ouais, case-gami, évidemment. Si tu mets le case-guard dans le vent, c'est case-gami. Direct et super. 1-0, les gars. Ça sent la finale, Chocho ? Ça sent la finale, Saizo, Saizo ? Il y a des solutions. Si ton adversaire rate, c'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup de jeux à l'ancienne qui sont comme ça. Si en face, ça joue parfaitement le match-up, tu ne gagnes jamais. Mais c'est ça, un match-up. Le truc, c'est que parfois, je vais parfaitement le match-up. C'est tellement difficile pour un être humain, j'entends, que les occasions, elles arriveront au cours d'un match. Ou au cours d'un FT2, en tout cas. C'est ça qui est terrible. Gros point. Hop là, il fait Yakore Tsukaku. Il a l'avantage positionnel. Il aurait dû en tir là-dessus. Ce n'est pas facile, je sais, d'en tirer Saizo. Et tu as souvent pas mal de risques. Dommage, c'est qu'au crocheur ne se repasse pas. Et là, il a raté son combo. Tu vois, il y a des moyens. Quand ça rate, il y a moyen. Case-gami en tir. Et c'est free-juggle là, super. Mais il n'est pas mort. Derrière, ici, Balikata. Il va prendre ça en garde. Ça en garde. Et super. C'est des mecs qui peuvent voir. Si tu vois la frame, tu gagnes. C'est possible. Ouais, Stengro point. Case-garde. Dommage, ça passe pas en combo. Et là, sur le dash avant petit point, fait double touche avec le projectile. Ce qui est vraiment assez cruel. En plus, ce que vous avez que le dragon à l'autre bout de l'écran est 100% safe. Tu vois, c'est boule. Soit la boule qui t'arrive au pied avec un bloc sonne de ouf. Soit la boule qui fait deux hits et qui casse. De toute façon, le projectile, tu vois, il n'utilise quasiment jamais la bistouquette. C'est galet de smash. C'est jamais utilisé. Wilkie qui arrive au bon endroit. Et puis remettre bas petit point derrière. Ça, c'est casse-garde. Et c'est pas safe. Voilà, je te dis. Il fait les casse-garde pas safe. Il fait les coups pas safe. L'avantage positionnel. Je dash avant bas petit point qui lui empêche de sauter ici. Balikata qui est encore sous pression. Et avec les trois barres chargées de sa iso, autant dire qu'il n'y a plus intérêt à faire le moindre erreur. Mais il y a des super qui peuvent passer dans le projectile. Voilà, c'est ça. Il faut faire dans le projectile, ma gueule. Avec double touche pour un stand petit point. Et c'est bon, un partout. Super dans les projectiles, les gars. C'est violent. Hano est en grosse difficulté, là. Un partout entre Hano et Balikata pour une place en grande finale. J'ai l'impression qu'il est en train de maîtriser les sa iso. Par contre, Zizi, c'est un autre niveau de sa iso. Ça, c'est sûr. Ouais, décalage gros pour un balayette. Casse-garde. Il ne met pas les coups. Il hésite à taper. Il hésite à taper. Il hésite à taper. Alors là, regarde, il y avait Kazegami derrière les bas petits points. Il ne les met même pas. Même le commentateur a arrêté de commenter le match au Japon. Très bon set-shop ici. On va pouvoir remettre un projectile en Miti. Évidemment, on sent que Balikata est très, très en retard à la vie. C'est stun. Hop, gros pied. Dragon. Super. Et un zéro balle de match. Ah, c'est chaud. C'est chaud. La balle de match ici de Hano, elle fait très, 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 très mal. Est-ce que Balikata peut s'en sortir ? Wilkie cassé par bas petits points. Ah, il y a moyen ici. Il a touché dans les airs à ce gros point. Là, il n'y a pas de casse-garde. Il remet en plus son petit pressing là, 50-50. Pour le moment, la garde est bonne. Mais il peut faire-t-il trop ? Wilkie encore. Décalage gros point, bien sûr, sur le start-up d'un projectile pour le moment. Et ça bourque à Zegami. C'est la base du game. Cela dit, il va l'envoyer très, très loin. Ce n'était peut-être pas la meilleure super dans cette situation-là. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à mettre. On avance. Il en avance. Ici, Stan Groppin a touché. Stan Groppin a touché. Le Wilkie est safe. Et il a l'avantage positionnel avec trois barres de Thias. Il pouvait conserver sa barre. Voilà pour le prochain match. Trois barres Balikata. Trois barres Balikata. Balles de match des deux côtés. Là, il y a une pression, à mon avis, qui va se ressentir. Bas-petit point, bas-petit point, bas-petit point, balayette. Pourquoi ça passe ça ? Ne me demandez pas. Je dis, tout ce qui peut passer, passe pour les top tiers du jeu. Kazegami, super. Bien sûr, ce n'est pas grave. Il a encore deux barres ici. Balikata, ce n'est pas la super qui va faire le plus de mal. Ce qui fait vraiment mal, c'est que ça te met loin. Ça qui est chiant. Par contre, il a fait dragon en anticipation d'un saut. Il n'y a pas du tout eu saut là. Oh, cross-up gardé. Avec saut, gardé. Bas-petit pied, il garde tout Balikata. Il a la garde ultime. Dash avant bas-petit point. Il a perdu le combat aérien avec cette choppe. Mais attention, les dégâts sur une ouverture de garde, elles vont être terribles. Ça meurt, ça meurt ! Oh, la bourrée Breckars ! Breckars, c'est qu'au crocheur. Avec au Kizeme. C'est là, c'est là où faut le mettre. C'est là où faut le mettre. Il faut trouver l'ouverture de garde sur l'au Kizeme. Il a l'avantage positionnel. Il prend quand même les sauts avec la super chargée des deux côtés. Dragon, il n'y a pas de dragon. Super, il n'y a pas de super. Il prend quand même balayette mise au sol. Et perdu dans le jeu aérien avec la choppe aérienne de Hano. Littéralement trop fort. Littéralement trop fort. Eh bien, comme la tradition le veut. Comme la tradition le veut. Zizi en grande finale va affronter va affronter Hano. Bien entendu, Zizi player 1, Hano player 2. Dommage, Balikata qui a fait un superbe match. Mais ça n'a malheureusement pas suffi. Et on aura une grande finale Saizo contre Saizo dans la plus pure tradition de Breckars Revenge, évidemment. Soit Shou versus Shou, soit Saizo versus Saizo. Mais ce n'est pas grave parce que ça joue bien. Et du coup, on se régale. Toujours un gros point pour Zizi qui est toujours en retard à la vie. C'est bizarre, on a l'impression qu'il joue mieux mais qu'il fait plus d'erreurs bêtes. Hano, il sait utiliser ses erreurs pour venir bien punir. Voilà, ça c'est dans la gare. Merci. Premier point pour Hano. Alors Hano qui doit reset deux fois le bracket. C'est très dur. Donc là, il y a les noms qui n'étaient pas mis au bon endroit mais sont en train de les rectifier. Bien entendu, vous avez compris. De toute façon, moi je suis là pour vous expliquer qui joue contre qui avant même que l'organisation réécrive les noms. De toute façon, tout ça est très amateur. Vous savez, cette Chicago Cup 2023. Chicago, de la salle Chicago. Il y a une salle d'arcade aussi japonais. Ça joue beaucoup à Breakers. Saut gros pied et cross up. C'est bien gardé avec le dash avant shop. Qu'est-ce qu'il peut mettre ? Projectile, Projectile. Projectile, c'était Dragon. Non, Kazegami. Très bien. Eh bien écoute, Zizi qui ferme les portes ici et qui va pouvoir remettre Projectile, Projectile. La tête, si tu veux saut vertical, ça va. Mais le saut vertical, gros point. Vous avez vu le saut vertical, gros point. Saut vertical, gros point. Chicago, c'est aussi une enseigne de vêtements d'occasion au Japon. Sachez-le. Hop, saut gros point, gros point. Dragon, bien sûr. Avec dash, 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 gros point. Mitty. Il a tapé Mitty full, ce qui lui permet ensuite de refaire dash, attaque, gros pied, crois. Zizi, il a passé la vitesse supplémentaire. Déjà vous. Et je mets la super. Mais dans le coup, invincible du Kazegami. Donc tu fais coup invincible, super cancel, super. Tu battus par le coup invincible, super cancel, super. Très bien. C'est les Saizo contre Saizo. Si vous ne comprenez pas, c'est normal. C'est complètement normal. Je rappelle que vous voulez participer au tournoi du HFS de Breakers Revenge. Il vous reste trois jours pour vous inscrire. C'est peut-être un des plus gros tournois mondial d'ailleurs de Breakers Revenge. En France, Avirzon, incroyable. Souvent une soixantaine de joueurs inscrits. Là, des deux, c'est l'Evo Japan, ils ne sont que 28. Donc c'est quand même violent. Premier set remporté par Zizi qui pourrait remporter cette grande finale à 1-7 de battre tous les Japonais sur le jeu. Ce n'est pas les jeux où sont le plus fort à Breakers, les joueurs japonais. C'est vrai qu'eux, ils ne jouent plus à World Zeros en vrai. Dans le genre de jeu un peu pété comme ça, ils jouent plutôt à World Zeros perfect. Mais, et pourtant, Breakers, c'est quand même gros, 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 gros jeu. C'est tellement facile à jouer, facile à prendre en main. C'est un jeu qui réunit un peu tout le monde. N'importe qui peut jouer à Breakers et en 3 mois, il est fort. Ça, ce n'est pas du tout en juggle. Il est toujours très en avance, Zizi, cela dit, dans cette grande finale. Kunai contre Kunai. Ça fait saut verticale, petit pied, dash avant, bas petit pied, saut petit pied, bas petit pied. Trop loin. Et du coup, Zizi peut éviter. Elle a fait saut gros points à saut arrière, gros pied. Ça fait 2 hits entières et balle de match ici, même en 3 heures, ça dit. Même en 3 heures, c'est vrai. Si tu as des notions de jeu de combat en 3 heures, tu étais fort à Breakers. C'est vrai. C'est complètement vrai. Très bien mis au sol. Mais vous avez vu que la Super a retiré quasiment rien du côté de Hano. C'est normal, on est en début de partie, il n'avait qu'une barre de chargée. C'est vraiment la différence de vie qui fait que ça fait plus ou moins mal les attaques. Pas d'anti-air là-dessus, pas de dragon. Il va prendre le casse-guard sur arrière-gros-pied avec Super en juggle sur le Kazegami. Sauvé sa belle de match avec l'avantage positionnel. Hano qui va faire projectile avec le bas-petit pied qui punit le saut vertical. Tellement fort la Zizi. Bon, il va perdre le hand, mais quand tu vois qu'il est capable de sortir wef-dash, wef-dash, wef-dash comme ça et passer sous le man, c'est impressionnant. Toujours balle de match. OK, il commence par Kazegami, Super. Et il va surtout avoir l'avantage au Kizem. Sauve aux pieds, il s'est remis dans le coin, ce qui n'est pas très bon je trouve la remise au coin là. Mais il retrouvera une deuxième Super. Les Super sont à égalité mais il a l'avantage à la vie, plus de la moitié de la vie. Il va pouvoir remettre en plus, il a le temps d'invincibilité, la hitbox du Kazegami. Il a fait son arrière groupier ensuite Kazegami. Le soir à rien, c'est lui qui a en plus l'avantage de la chope. Il rebours son groupier, son groupier et là c'est gagné pour Zizi ! Incroyable ! Zizi, le joueur coréen qui remporte le tournoi de Breakers après avoir battu tous les Shows, tous les Saiso, toutes les TIA. Il n'a rien voulu savoir. C'est une victoire pure et dure. Alors malheureusement, on ne pourra pas le voir je crois à la caméra parce que je crois qu'il n'y a pas de setup caméra qui est prévu juste après. Non. Il faudra se contenter évidemment de ça. Voilà, j'espère évidemment que tout cela vous a plu. C'était le tournoi de Breakers de l'Evo Japan. C'est un jeu, c'est vraiment un très très bon jeu. Vous avez la collection Breakers justement qui est achetable, qui ne vaut pas très très cher avec un super online. Vous avez toute la communauté Breakers française qui a son Discord pour pouvoir jouer au jeu, organiser les tournoi de la compétition et vous avez bien sûr le HFS Summer. Alors à l'heure à laquelle regardez cette VOD, le HFS Summer malheureusement ne permettra plus de s'inscrire mais je passe quand même un tout petit mot pour les frères de HFS parce que cette année malheureusement je ne pourrais pas être présent au HFS. Voilà, c'est dans 21 jours donc c'est dans moins d'un mois. La passion, le crédit et la Breakers Cup qui fait partie des gros tournois justement de cette compétition. Il y a même du Virtua Fighter 2 il faut le savoir. Il y a aussi Puyo Puyo au-dessous le grand tournoi la fameuse Breakers Cup qui fait partie des gros tournois de ce HFS Summer bien entendu. Vous avez toute la billetterie du HFS Summer qui est là. Vous pouvez vous inscrire à tous les tournois. Il y a le Factor X, il y a le Hado parmi les plus gros tournois de Source Strike et de 2X aussi à l'intérieur du jeu. Voilà, covoiturage, Discord, passe d'inscription, tout est là. N'hésitez pas à vous inscrire évidemment à tous ces tournois. Ça régale. comme d'habitude. Inscription au tournoi des familles. Vous avez un formulaire juste ici. Vous mettez quel tournoi des familles est-ce que vous voulez vous inscrire ? Vous avez le tournoi des familles justement là. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tournoi compétitif avec la player list et les inscrits. Donc voyez, le Breakers ici. Regardez le nombre de Français. Regardez ça, regardez ça, le tournoi de Breakers. Regardez le tournoi de Breakers. Regardez le tournoi de Breakers les gars. Il y a plus d'inscrits à Breakers qu'à 0.3. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un gros tournoi de 0.3. Ça reste encore 2X. La ligne des inscrits à 2X, c'est n'importe quoi. 2X, un Surstrike, Breakers et Street Fighter 0. Breakers, un troisième jeu français. Incroyable. Il y a un nombre d'inscrits aussi ici pour le 0.3 Team, je pense. Il y a Nidog, il y a Kov 2002, Magical Drop, Virtua Tennis aussi, un nombre d'inscrits à Virtua Tennis. C'est abusé. Ça fait tellement plaisir de voir autant d'inscrits aussi à Puyo Puyo. Ah, ça régale. Il y a beaucoup d'inscrits aussi à Vampire Savior. Il est où, tonton ? Je ne sais pas. Mais voilà, l'occasion de vous faire tous ces tournois. Évidemment, dans la bonne ambiance la plus totale, c'est évidemment le HFS. Et ça régale. Eh bien, l'Evo Japan, c'est un peu le HFS du Japon. Et je vais continuer à vous commenter les tournois avec notamment ce qui arrive, le tournoi de Surstrike et le tournoi de Samurai Shodan. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne CatBogartVersus. En attendant, à la prochaine, je vous dis des gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle rétrospective de l'Evo Japan. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada